La 16e journée, un match en retard, on languissait de jouer pour se mettre à jour. On savait que ce serait un match difficile parce que Ben Akhnoun était sur une série de 4 victoires d'affilée avec des anciens joueurs du Mouloudja que je connaissais très bien, qui avaient à cœur forcément, qui étaient revanchards de montrer qu'ils avaient le niveau peut-être de rester au club. Mais c'est un match joué dans les conditions du Ramadan, c'est toujours difficile. Mais c'est un supplément d'âme et je trouve qu'aujourd'hui on a fait preuve encore une fois de caractère et de courage malgré les conditions difficiles du jeu. Donc l'important c'était de prendre 3 points et de continuer notre marche en avant. Vous n'avez pas l'impression que vous avez une faiblesse tout de même derrière avec les buts encaissés, notamment peut-être un peu le gardien de but responsable sur certains ? Non, on fait partie des meilleures défenses du championnat. Après Achoud c'est celui peut-être dans le championnat qui a le meilleur pied sur les coups de pied arrêtés. qui les tirent rentrant ou sortant, couffrant direct. Et donc c'est vrai qu'on s'était préparé à ça. On savait que... Mais vous avez réagi, vous avez fait rentrer Résel à un certain moment. Mais le plus important c'était de gagner ce match. Dans des conditions je pense que les joueurs ont fini, ils étaient un petit peu ailleurs avec cette chaleur et ces conditions, un grand chapeau parce qu'on fait tous le Ramadan dans l'équipe. Nous sur le banc c'est déjà dur, alors les faire courir comme ça, vraiment un grand coup de chapeau à tous les athlètes aujourd'hui. Et merci aux joueurs parce que même si c'est pas parfait, on prend trois points face à cette équipe. Il fallait arrêter cette série pour eux parce qu'ils étaient dans une dynamique de maintien. Et c'était important pour nous de penser qu'à nous et de continuer d'avancer dans ce championnat. Vous faites les ramadins avec eux ? Bien sûr ! C'est bon l'équipe ? Merci ! Sous-titrage ST' 501